... Bienvenue dans un nouvel épisode de Hamster News. Voici les principales nouvelles des dernières 24 heures. Apparemment, il est temps pour l'entreprise et l'individu derrière l'effondrement de 40 milliards de dollars de l'USD et l'UNA en 2022 de payer. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis a statué que Terraform Labs et son ancien PDG, Duke Wan, payera 4,5 milliards de dollars et 420 millions de dollars d'amende civile dans le cadre d'un accord de règlement massif. Duke Wan est actuellement en détention au Monténégro et lutte contre son extradition vers les États-Unis et la Corée du Sud. L'ancien président américain et actuel candidat républicain à la présidence, Donald Trump, parle à nouveau de crypto lors de ses événements de campagne. Cette fois, le minage de crypto-monnaie, Trump a rencontré plusieurs mineurs de Bitcoin à Mar-a-Lago et a dit qu'il aime et comprend la crypto. Il a également dit que les mineurs de Bitcoin stabilisent l'approvisionnement en énergie du réseau et qu'il plaidera pour les mineurs à la Maison Blanche. Pendant ce temps, la campagne présidentielle de Biden envisagerait d'accepter des dons en crypto. Un infâme pharma-bro, Martin Shkreli, ne peut plus jouer un album de Wu-Tang Clan et l'industrie de la crypto l'en a empêché. Scrawley a été ordonné par un juge d'arrêter immédiatement d'utiliser, de diffuser ou de vendre des intérêts dans l'album unique du Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin. Ah, ce qu'il ne le possède plus ! Il a acheté l'unique exemplaire existant pour 2 millions de dollars et l'a ensuite vendu à un collectif d'art Ethereum, Pleasure Dao, en 2021 pour 4 millions de dollars. Mais depuis, il a fait des commentaires publics sur l'album, a dit qu'il en avait fait des copies et l'a joué en public. Maintenant, Pleasure Dao le poursuit pour cela. Le Dao collectif dit qu'il prévoit de rendre cet album public plus tard. Et payer les royalties au Wu-Tang Clan pour ça ! Les airdrops de crypto-monnaie sont restés la méthode préférée de l'industrie pour attirer des utilisateurs. Il semble qu'ils aient géré plus de 4 milliards de dollars en valeur cette année, rapportent un rapport avec certains des plus gros airdrops à venir. C'est tout pour aujourd'hui ! Merci de regarder, abonnez-vous et souvenez-vous que les hamsters sont le pouvoir 1 pour tous et tous pour 1. A demain !